Salut Pin-Hunter et bienvenue à Gunstead. Aujourd'hui nous allons faire ensemble la connaissance de Patricia et de Ruby, Fanny, Miley et Milor. Ce sont les 4 chihuahuas. Alors on pourrait penser Patricia que votre passion ce sont vos chihuahuas, bien sûr, mais vous en avez encore une autre passion qui est très 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 importante, c'est... C'est les fèves. C'est les fèves. Alors comment est-ce qu'on dit une personne qui collectionne les fèves ? Fabophiles. Je ne cherche pas spécialement la rareté. Dès qu'on me donne une fève, il faut que je trouve ceux-là qui vont avec. Parce que c'est toujours en... c'est des familles. C'est des familles, c'est toujours 8, 10 fèves, 12 fèves. Est-ce que les fabophiles sont forcément des grands mangeurs de galettes des rois ? Parce que ça vient d'ici. Oui, ça mange quand même pas mal de galettes des rois. Du coup, il faut faire pas mal de sport quand on est fabophile. Alors du coup, on peut le dire et on va le voir tout à l'heure. Patricia, combien est-ce qu'aujourd'hui vous avez de fèves ? J'en ai 35 500. En 20 ans de collection. En 20 ans de collection. C'est incroyable. Et donc le but, c'est que ça continue toujours. Ça ne s'arrête jamais. Parce que chaque année, en fait... Chaque année, il y a 6-7 000 collections qui sortent. Parce qu'à la base, la galette des rois, c'est exclusivement français ? C'est exclusivement français. Bon, ben maintenant, si tous les autres pays s'y mettent, alors du coup, Patricia, elle est aux anges. Bon, génial. Est-ce que vous voulez bien me montrer votre collection, Patricia ? Oui, on va y aller. Allez, venez avec nous. Ah ouais ! Ah, Patricia, là, vous ne me décevez pas, hein ? C'est... Et en plus, sous l'œil attentif de Claude François. Ah oui, ça, c'est mon deuxième passe-temps. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tous ces tiroirs-là, il y a des fèves dedans ? Il y en a juste quelques-unes que ce n'est pas encore plein. Parce qu'au fur et à mesure des bourses, on peut encore chercher des fèves d'autres années. Toute cette passion, ça prend combien d'heures par semaine ? Est-ce que c'est plus le week-end ? Est-ce que c'est le soir ? Non, tous les soirs, ça me détend. Tous les soirs ? Oui, tous les soirs. C'est quoi ? Au lieu de regarder la télé ? J'ai une télé. Ah ouais ! J'ai une télé, j'ai la radio, j'ai tout. Bon, excellent. Bon, on va prendre de l'avance. Alors Patricia, je vous aide. Alors dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider ? Ce que je n'ai pas, c'est devant moi. Donc je prends les livres, puisque je ne sais pas les années. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a jamais marqué l'année sur la fève ? Ah non. Ah ! Donc là, on fait quoi ? Par exemple, là, c'est une petite tortelette à la framboise. Alors comment est-ce que je peux la trouver dans toutes les années d'existence ? Il faut prendre tous les livres et regarder toutes les pages. C'est encore pire qu'un casse-tête, ça peut prendre des heures et des heures. Oui, ça prend des heures et des jours parfois, juste pour trouver une fève. Vous, les fèves que vous préférez, c'est lesquelles ? Je n'ai pas de préférence. Dès que j'en ai une dans la main, il me faut le reste. Waouh ! Alors comment ça se passe, la période de la galette des rois, quand on approche l'épiphanie ? Alors là, c'est la fête chez Patricia. Ah, c'est la fête. Ça va partout, regardez ce qu'ils ont comme collection qui sort dans toutes les boulangeries. Mais j'ai une surprise. Ah oui ? Oui, on va y aller. On va y aller ? On va aller dans le salon et je vous montre la surprise. Ah ! Alors, la surprise. Ah, bonjour ! Bonjour ! Du coup, il y a la famille, les amis qui sont venus ? Voilà, pour partager la galette. La surprise ! Mais, attendez-moi Patricia, c'est pas la saison en ce moment-ci, les galettes ? Oui, mais chez moi, il y en a tout le temps, parce que je les congèle. Ah ! J'en achète des congelés. D'accord. Et j'ai juste à mettre dans le four. Donc, pas ? Toute l'année, j'en ai. Toute l'année, à Noël, c'est galette. Merci beaucoup à tous de m'avoir fait partager ce moment. Et merci, Patricia, pour cette découverte. Et nous, on se dit... M'en re-scute et à bientôt ! Je suis avec Patricia et Ruby, Miley... Non, non. Ruby, Fanny, Miley et Milor. Ok, j'en prends. Je n'ai pas leur attention, là. Non, viens. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la connaissance de Patricia et de Fanny, Miley, Milor et... Je n'ai plus... Je n'ai plus... Je n'ai plus... Oui, mais si tu te trompes dans un nom... Non, 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 mais... Sous-titrage Société Radio-Canada